Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Par Ivan Castano Introduction Si comme beaucoup d'autres, vous exprimez au plus profond de votre cœur ce cri de ras-le-bol, cela signifie assurément que le vrai vous, le géant qui sommeille à l'intérieur de vous, que le Créateur a créé à son image et à sa ressemblance avant la fondation du monde, en a assez de croupir à l'intérieur de vous et qu'il a décidé de sortir. C'est une excellente nouvelle, car vous n'avez pas de futur tant que vous êtes satisfait de votre présent. Ce cri de frustration signifie que vous en avez assez des échecs, des limitations, de la médiocrité, de la pauvreté, des préjugés négatifs et dégradants. Ce cri d'exaspération signifie que vous êtes désormais prêt à entrer en possession de votre futur. Ce cri de désespoir semble a priori négatif, mais en réalité il est le prérequis de grands accomplissements. Toutes les personnes qui sont entrées en possession de leur futur ont dû nécessairement en avoir assez de leur présent. Quelqu'un a dit que votre victoire d'aujourd'hui peut devenir votre plus grand ennemi de demain. L'insatisfaction par rapport au présent pousse ceux qui mènent le monde à se poser des questions sur le futur. Cette insatisfaction par rapport au statu quo a permis au frère Wright d'inventer l'avion, à Thomas Edison d'inventer l'ampoule électrique et à Nelson Mandela d'obtenir l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Même les individus qui sommes le mieux fortunés dans la vie, on arrive à ressentir ce même cri de détresse et d'exaspération par rapport à leurs conditions. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ni vos richesses, ni vos possessions, et encore moins vos réalisations ne vous donneront un sentiment d'épanouissement réel et durable tant que vous ne serez pas en train de libérer votre potentiel, c'est-à-dire de laisser sortir celui que vous êtes véritablement à l'intérieur de vous. Vous existez pour un but, vous n'êtes pas le résultat d'un accident provenant du Big Bang. La science prouve aujourd'hui que vous ne ressemblez à personne d'autre, que vous êtes unique et que même votre salive permet de retrouver votre identité. Vous avez été doté d'aptitudes, de talents, de dons, de toutes sortes de ressources que le Créateur a déposées en vous afin que vous accomplissiez quelque chose de significatif sur cette terre pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de l'humanité. Le fait est que la plupart des gens sur la terre ne manifestent pas ce qu'ils sont au-dedans d'eux. Ils vivent une vie de frustration et de limitation, se contentant de paraître au lieu d'être, d'être spectateurs au lieu d'acteurs, de subir les circonstances au lieu de les changer. De blâmer tout le monde au lieu d'assumer la responsabilité de leur propre destinée. Beaucoup exercent un emploi, mais très peu déploient leur potentiel. Alors les deux questions les plus importantes que je voudrais vous poser sont les suivantes. Premièrement, êtes-vous en train de manifester la nature du Créateur ? Voyez-vous, lorsque vous exprimez la nature divine, vous êtes naturel. Lorsque vous manifestez la nature de la créature et pas celle du Créateur, vous êtes dénaturé. Il est dit que l'habitude est une seconde nature, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle est qu'elle n'est pas votre première nature. Votre première nature est la nature divine, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Beaucoup de personnes sont détruites et retenues captives par les mauvaises habitudes qu'elles ont développées. Mais je le répète, vos mauvaises habitudes ne sont que le reflet de votre seconde nature. Pourquoi donc se contenter de ce qui est second lorsque vous pouvez revenir à l'original, c'est-à-dire à ce qui est premier ? Une voiture est censée fonctionner avec du carburant. Si vous y mettez de l'eau, vous la dénaturez, vous l'endommagez, et si elle avait une conscience, elle serait frustrée. Un poisson est doté de nageoires pour pouvoir nager. Un oiseau est doté d'aile pour pouvoir voler. De même qu'il est naturel pour le poisson de nager, il est naturel pour l'homme de manifester la nature, c'est-à-dire l'image et le caractère de Dieu. C'est ainsi qu'il a été conçu. Lorsque vous commencez à accumuler le manque de pardon, l'amertume, le rejet, la colère, la haine et autres, c'est comme si vous mettiez de l'eau dans le réservoir à essence d'une voiture. Elle craquerait de l'intérieur et finirait par ne plus rouler. Chaque fois que l'homme s'applique à embarquer à l'intérieur de lui, c'est-à-dire dans la voiture de sa vie, des choses ou des habitudes qui ne sont pas conformes au manuel du créateur, il crée un court-circuit à l'intérieur de lui-même, il se dénature et devient angoissé, frustré, opprimé, comprimé ou déprimé. Manifester la justice, l'intégrité, la sainteté, la pureté, l'amour, la compassion de Dieu n'est pas une option. C'est une obligation pour celui qui aspire à connaître la paix intérieure véritable, le bonheur et la prospérité qui commencent toujours à l'intérieur de soi pour se répandre ensuite à l'extérieur. La deuxième question est la suivante. Êtes-vous aujourd'hui en train de marcher vers l'accomplissement de la vision du rêve que Dieu a déposé en vous avant votre naissance ? Êtes-vous en train de développer et maximiser votre véritable potentiel ? Sinon, alors vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir frustré, puisque le vrai vous n'est pas en train d'être libéré. Voyez-vous, mettre le carburant dans votre voiture n'est pas le but, mais plutôt la nécessité pour rouler, afin d'atteindre un but. De même, être réconcilié avec Dieu par la nouvelle naissance, être sauvé et délivré de la mort éternelle, marcher dans la sanctification, être libéré des oppressions sataniques, n'est pas le but. Toutes ces choses sont indispensables, mais elles ne sont pas le but pour lequel vous avez été créé. Voilà pourquoi les églises sont remplies de personnes remplies du Saint-Esprit, sanctifiées aimant le Seigneur de tout leur cœur, mais frustrées. Pourquoi ? Parce que ces personnes sentent qu'il y a quelque chose qu'elles ont souvent du mal à définir, quelque chose qui leur manque et qui fait qu'elles ne se sentent pas pleinement épanouies. Ce n'est pas de l'argent du travail ou une maison, même si ces choses sont indispensables. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand qu'un travail bien rémunéré. Il s'agit tout simplement d'une mission, d'une instruction divine et invisible, écrite dans l'esprit humain avant la fondation du monde. Il s'agit d'une vision ou d'un rêve, d'une contribution que chacun a à accomplir sur cette terre, dans sa famille, sa communauté, sa région, son pays, son continent ou le monde entier. Je parle de quelque chose que le Créateur vous appelle à accomplir, par lequel il sera révélé, glorifié, et par lequel vous ferez à votre manière avancer l'humanité. Je parle de quelque chose que vous seriez prêt à faire même si l'on ne vous payait pas, que vous feriez avec passion et dans lequel vous investiriez volontiers, votre temps et votre argent. Il ne s'agit donc pas simplement d'un travail, car la plupart des gens travaillent sans passion, essentiellement pour payer des factures et non pour accomplir leurs rêves. Je parle de quelque chose qui réjouirait le cœur de Dieu, qui vous donnerait le sentiment d'être utile sur cette terre, qui vous donnerait le sentiment de faire avancer à votre manière l'humanité, car celui qui construit un homme construit l'humanité. C'est quelque chose dont je parle et souvent exprimé de plusieurs manières par différentes personnes. Certains parlent de destinée, d'autres de vocation, de mission, de vision ou encore de rêve. Tous cependant expriment la même pensée selon laquelle il y a des bonnes œuvres que le Créateur appelle chacun de nous à accomplir et par lesquelles il sera glorifié. Éphésiens chapitre 2 verset 10 Pour ma part, je suis convaincu que le temps vient où les non-croyants, selon les paroles de Jésus, rendront gloire à Dieu à la vue des bonnes et grandes œuvres des enfants de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 16 Nous nous sommes trop longtemps contentés de dire que de toutes les manières, le monde nous haïra parce qu'il est charnel et qu'il ne comprend pas ce qui est spirituel. Certes, mais étant donné que Jésus ne peut pas se tromper, ne peut-on pas aussi reconnaître que les croyants n'ont pas encore réalisé assez de bonnes œuvres qui inspireront le respect, la reconnaissance et la louange envers Dieu ? Les croyants et les églises dans de nombreux pays sont encore connus pour être très bruyants, dérangeants, déséquilibrés, socialement non intégrés, uniquement focalisés sur le ciel et plus bons à rien sur la terre. Beaucoup d'entre nous avons oublié ces paroles de Martin Luther King qui disait, je paraphrase, toute religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes économiques, sociaux et politiques de la société dans laquelle elle vit n'a pas de raison d'exister. Le monde rend gloire à Dieu pour la contribution, l'impact et le témoignage qu'ont laissé sur terre des gens comme Martin Luther King Jr., Billy Graham, Derek Prince, Nelson Mandela, Oral Robert. Qu'en sera-t-il de vous et de moi ? Les statistiques révèlent que 80% des gens font un travail qu'ils n'aiment pas, ils travaillent pour un patron qu'ils n'apprécient pas, et ceux dans un environnement qu'ils détestent. Comment pouvez-vous vous imaginer dans ces conditions que passer quelques heures chaque dimanche à l'église suffira à changer cette frustration que vous ressentez, suffira à faire de vous ce que vous êtes véritablement à l'intérieur ? Posons les fondements. Deux lois qui transformeront votre vie. Voyez-vous, toute graine contient en elle le potentiel nécessaire pour devenir un arbre qui produit beaucoup de fruits. Cependant, toutes les graines ne deviennent pas des arbres. Certaines graines meurent à l'état de semence, d'autres sont plantées dans des mauvaises terres, et d'autres encore sont plantées dans une bonne terre. Ces dernières sont cultivées, labourées, arrosées, et finissent par devenir des arbres qui portent beaucoup de fruits. Cette analogie s'applique également aux êtres humains. Chaque homme a en lui le potentiel nécessaire pour devenir un père. Cependant, tous ne deviennent pas des pères. De même, chaque femme possède en elle le potentiel pour devenir une mère. Cependant, toutes ne le deviennent pas. Lorsque je parle de père, je ne parle pas de quelqu'un qui fait des enfants. Car dans ce cas, il ne s'agit que d'un mâle portant lui la semence. Mais je parle du père véritable, c'est-à-dire celui qui est capable de nourrir, de soutenir, de protéger et de développer tout ce qu'il a engendré. De même, lorsque je parle de mère, je ne parle pas d'une personne qui donne naissance à un enfant, auquel cas il ne s'agirait simplement que d'une personne de sexe féminin. Mais je parle d'une personne qui est capable de protéger, de supporter et de donner la vie et l'épanouissement à tout ce qu'elle a porté en sang sain. Si une femme a des enfants, mais qu'elle n'est pas capable de créer un cadre de vie favorable au bonheur, à la protection et à l'épanouissement de ses enfants, alors elle n'est pas encore une mère. Ce sujet fera l'objet d'un prochain livre. C'est là en effet que vous trouverez des rêves qui n'ont jamais été réalisés. Des livres qui n'ont jamais été écrits, des chants qui n'ont jamais été chantés, des inventions qui n'ont jamais été inventées, des talents qui n'ont jamais été exploités, des potentiels qui n'ont jamais été libérés. Parce que la plupart des gens repartent à la poussière sans jamais avoir libéré ce que Dieu avait enfoui au-dedans d'eux avant la fondation du monde. C'est ma sincère conviction, et beaucoup la partagent, que chaque être humain est né pour accomplir quelque chose d'unique, de noble et de bienfaiteur pour lui, pour sa famille, pour sa communauté, et donc par ricochet pour toute l'humanité. Et c'est là que se trouve la clé de votre épanouissement. Être ce que vous avez été appelé à être, et faire ce que vous avez été appelé à faire. Le secret de la réussite de Jésus est mentionné en Jean, chapitre 5, verset 19. Je lis. Jésus reprit donc la parole et leur dit, En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Dieu ne vous demandera jamais de faire ce qu'il n'a pas lui-même fait auparavant. Il pouvait demander à Abraham de sacrifier son fils parce qu'il avait déjà lui-même sacrifié son propre fils avant la fondation du monde. Apocalypse, chapitre 13, verset 8. En réalité, tout ce que Dieu nous demande de faire, il l'a déjà accompli dans l'éternité. Il l'a déjà accompli dans le domaine invisible. Puis il met cette image invisible ou spirituelle dans l'esprit de l'homme, en lui demandant de la matérialiser, de la manifester sur terre, autant choisie par lui-même. La vision qui enflamme votre cœur aujourd'hui ne vient pas de vous, mais de Dieu. Dieu l'a déjà accompli dans l'éternité et c'est la raison pour laquelle vous pouvez l'accomplir également. C'est la responsabilité de Dieu de la déposer à l'intérieur de vous. C'est votre responsabilité de la découvrir et de l'accomplir. La vision que vous avez, si grande soit-elle, ne fait partie que d'une vision beaucoup plus grande que Dieu a accomplie dans l'éternité et qu'il manifeste maintenant dans le temps. Votre vision n'est qu'un morceau de puzzle de sa volonté pour la terre, à savoir que son influence, sa souveraineté et son règne se répandent sur toute la terre, afin que la terre soit le reflet parfait du ciel. Par votre obéissance et votre engagement dans l'accomplissement de cette vision de Dieu, vous contribuerez à accroître l'influence, le règne et la souveraineté de Dieu sur la terre. Nous ne sommes donc pas les architectes du plan global, mais nous sommes les co-ouvriers qui travaillent avec lui et chacun de nous construit une part du puzzle global. Deux lois qui changeront votre vie. Il y a deux lois universelles de succès qui ont challengé ma mentalité et qui ont considérablement modifié ma façon de voir le monde. Je suis convaincu qu'il en sera de même pour vous. La première d'entre elles est la loi de l'attraction. Celle-ci stipule que dans la vie, vous attirez à vous les circonstances et les personnes qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes, vos émotions et vos sentiments. Autrement dit, vous êtes comme un aimant et vous attirez naturellement à vous ce que vous êtes à l'intérieur. Un proverbe très connu l'exprime en ces mots « Qui se ressemble, s'assemble ». Cette loi s'avère vraie dans tous les domaines de la vie. Avez-vous souvent eu l'impression que l'argent fuit certaines personnes alors qu'il en poursuit d'autres ? Dans les relations humaines, il a été sociologiquement constaté que les personnes émotionnellement brisées ont tendance à attirer à elles d'autres personnes qui viennent aggraver leur état initial. Ainsi, les personnes remplies du sentiment de rejet ont tendance à faire fuir les personnes épanouies et à attirer vers elles d'autres personnes qui se servent souvent de leur handicap émotionnel pour les enfoncer davantage. Lorsqu'elles vivent en couple, elles sont le plus souvent victimes d'abus de toutes sortes. En somme, certaines personnes attirent les bonnes choses et d'autres les repoussent naturellement. Pur hasard, chance ou fatalité ? Non. Il s'agit simplement de la loi de l'attraction. Proverbe chapitre 13 verset 20 La deuxième loi est la loi des correspondances. Celle-ci stipule simplement que votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Je l'appelle aussi personnellement la règle PDPD, c'est-à-dire pourri dedans, pourri dehors, mais aussi propre dedans, propre dehors. Il est impossible de changer votre monde extérieur si vous ne changez pas votre monde intérieur. Vous pouvez temporairement porter un masque à l'extérieur de vous et faire semblant d'être une autre personne, mais cela ne durera pas longtemps car la loi des correspondances vous rattrapera. Les lois sont immuables, vous pouvez les constater, mais vous ne pouvez pas les contester. Les statistiques disent qu'au moins 80% des personnes qui ont gagné au loto ont tout perdu en moins de 3 ans. Pourquoi selon vous ? Leur monde extérieur a soudainement changé, mais elles ne se sont pas ajustées au niveau intérieur. Très vite, la loi des correspondances a remis les choses en équilibre. Voilà pourquoi Jim Rohn, philosophe chrétien, déclare « Si vous héritez miraculeusement de plusieurs millions, vous feriez mieux de vite devenir millionnaire. » Devenir millionnaire, en effet, est très différent de posséder des millions. Le premier fait allusion à la mentalité du créateur de richesse, tandis que le second se réfère à la quantité de richesse. Si vous voulez que ça change à l'extérieur, il va d'abord falloir changer à l'intérieur. Si vous voulez devenir la personne que Dieu vous appelle à être, vous devez cesser d'être celle que vous n'êtes pas. Vous devez commencer par changer votre perception de vous-même. En effet, ce que vous percevez agit directement sur ce que vous concevez. Ce que vous concevez détermine ce que vous croyez. Ce que vous croyez affecte ce que vous recevez dans la vie. Sur la route qui mène à l'accomplissement personnel, nous commencerons par corriger la perception que vous avez de vous-même et du monde autour de vous. Ce que l'on appelle en psychologie l'image de soi. Tous les experts en psychologie et en sciences du comportement s'accordent pour reconnaître que l'image de soi et l'estime de soi sont les fondements de la vie. Votre perception va influencer vos pensées, vos attitudes, vos habitudes, vos choix et vos actes quotidiens. Il est démontré aujourd'hui que ce qui compte pour réussir dans la vie n'est pas le QI, le quotient intellectuel, mais plutôt le QE, le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel s'attache beaucoup plus à mesurer des facteurs de réussite tels que l'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à développer des relations interpersonnelles efficaces, la capacité à être focalisé, diligent, discipliné, bref, plutôt ce qui a trait au caractère. Certaines études de l'université de Stanford aux Etats-Unis révèlent que le quotient émotionnel compte pour au moins 80% dans la réussite d'un individu. Le plus difficile dans la vie n'est pas de parvenir au sommet, mais d'y demeurer. La connaissance ou l'expertise peuvent permettre dans certains cas d'arriver au sommet, mais la mentalité, l'attitude, le caractère et les habitudes appropriées vous seront indispensables pour y demeurer. Pour réussir sur le chemin de votre destinée, pour manifester continuellement le caractère de Christ, pour réaliser le rêve que Dieu a placé en vous, je vous propose dans ce livre de travailler sur les quatre domaines ou leviers qui déterminent la réussite ou l'échec, l'épanouissement ou la limitation de tout individu. Ces quatre leviers sont les croyances, c'est-à-dire la mentalité, les attitudes, les habitudes et les actions. Jim Rohn, philosophe chrétien, a écrit, La réussite est quelque chose que vous attirez par la qualité de personne que vous devenez. Elle ne doit pas être poursuivie, mais attirée. Il est important de comprendre que nous ne choisissons pas l'échec ou la réussite dans la vie. Nous développons des mentalités, des croyances et des habitudes et nous posons tous les jours des actes qui vont déterminer notre réussite ou notre échec, notre épanouissement ou notre limitation, notre vie ou notre mort. Le point de départ de toutes ces choses est donc la mentalité ou encore les croyances que nous avons magasinées en nous. Dans ce livre, je vais vous amener à transformer votre monde intérieur, c'est-à-dire à renverser les mauvaises croyances, à vous débarrasser de la mentalité de perdant, c'est-à-dire l'absence de responsabilité, le rejet, le sentiment d'échec, la peur, les complexes. Je vais vous amener à acquérir la bonne attitude et à développer les bonnes habitudes qui vous mèneront sur le chemin de l'accomplissement personnel et de la réussite en Christ. Puissiez-vous changer de dimension et initier le processus qui permet de passer de la survie à la stabilité, de la stabilité au succès et du succès à l'impact. Souvenez-vous, votre famille, votre région, votre pays, votre continent, l'humanité toute entière attend avec un ardent désir votre émergence, votre manifestation, votre révélation, l'expression visible de ce champion que Dieu a enfoui en vous avant la fondation du monde. Qu'importe l'endroit où la vie vous a déposé, qu'importe le fèbre nombre de talents que vous possédez, qu'importe le nombre de fois vous avez échoué, qu'importe si les hommes ont dit que rien de bon ne pouvait provenir de votre famille ou de votre village, la Bible dit que la création entière attend votre manifestation. Première partie Corrigez votre perception Chapitre 1 Changez votre perception Tout commence par là. La bataille de l'image est la plus acharnée de toutes les batailles depuis que le monde existe. Quel en est l'enjeu ? Le contrôle de la pensée, de l'imagination ou encore du cœur de l'homme. Pourquoi est-ce si crucial de captiver l'attention du cœur d'un homme ? Parce que si vous tenez les pensées d'un homme, si vous maîtrisez son cœur, vous le tenez complètement et pouvez le piloter à votre guise. Le livre des Proverbes ne dit-il pas « Garde ton cœur plus que toute autre chose, garde lui, viennent les sources de la vie » ? Proverbes chapitre 3 verset 24 Tout ce qui entre en vous correspond à ce qui sort de vous et c'est ce qui détermine vos actions. Les professionnels du marketing ont bien compris ce principe et essaient en permanence avec beaucoup de succès, hélas, de captiver notre attention en nous bombardant par toutes sortes d'images, de clichés, de stéréotypes qui sont emmagasinés dans la bibliothèque de notre subconscient, c'est-à-dire dans notre esprit. A force de vous bombarder un produit ou un service avec la photo d'une star célèbre que vous aimez particulièrement, vous finissez par associer de manière inconsciente la star et le produit ou service. Résultat, si vous aimez la star, vous identifierez inconsciemment le produit à la star et vous l'achèterez. Le principe est tellement subtil que les publicitaires ne se contentent plus d'associer une star à un produit ou service, mais ils l'associent à une marque directement. Ainsi, beaucoup associent inconsciemment aujourd'hui la marque Nike avec Michael Jordan et la marque Citroën avec Claudia Schiffer. La perception de l'argent. Un euro ou dix francs ? Dans la religion catholique, on a souvent associé inconsciemment christianisme et pauvreté. D'où l'expression « pauvre comme un rat d'église » que l'église n'a pas du tout cherché à corriger. Lors du passage à l'euro en France, l'église catholique s'est inquiétée de ce que les fidèles ne mettaient pas dans les corbeilles des pièces de deux euros mais de un euro. Eh oui, avant le passage à l'euro, l'offrande dominicale moyenne s'élevait à dix francs, soit une perte en moyenne de 35% par corbeille d'offrande. Voyez-vous où se situe le débat ? Entre 6,55, 957 francs et dix francs. Pendant longtemps, être financièrement riche était perçu comme un signe d'extravagance et de danger qui pouvait hypothéquer vos chances d'aller au ciel. Vous aviez forcément une mauvaise image de l'argent même si dans la réalité vous faisiez tout pour en avoir puisqu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. La meilleure d'entre toutes étant peut-être l'argent est la racine de tous les maux. Autant de paroles, de clichés et de stéréotypes qui ont conditionné l'image que vous avez aujourd'hui de vous-même et qui déterminent vos actions. Ce que la religion ne nous a pas dit c'est que la plupart de ces passages ont été soit mal cités soit sortis de leur contexte. Or, un texte sorti de son contexte devient un prétexte. En effet, la Bible parle de pauvres en esprit et pas de pauvres ainsi que de l'amour de l'argent et pas de l'argent. L'argent est neutre, c'est-à-dire ni bon ni mauvais, mais tout simplement utile. L'argent revêt le caractère de celui qui le possède. Si vous êtes généreux, votre argent sera comme vous. Il n'y a pas besoin d'être érudit pour constater ce que les sociologues affirment avec force aujourd'hui, à savoir que le manque d'argent est la cause de tous les fléaux sociaux, sanitaires et économiques dans le monde. Bref, que suis-je en train de démontrer ? Simplement que la bataille de l'image ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le premier homme, Adam, la race humaine est en permanence confrontée à un sérieux dilemme quant à savoir à quelle image doit-elle se conformer, celle du créateur ou celle de la créature. J'entends souvent dire « C'est ma nature, je suis comme cela depuis toujours et je ne peux rien y faire ». Certes, le dicton dit que l'habitude est une seconde nature, mais est-ce là votre véritable nature ? Il y a à l'intérieur de chaque personne un être pur, bon, aimant, sage, intègre et qui ne demande qu'à sortir de chacun. Docteur Norman Vincent Peele a déclaré ceci « Vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais ce que vous pensez vous l'êtes. » Votre manière de vous voir détermine certainement ce que vous êtes aujourd'hui, mais cela ne reflète absolument pas votre vraie nature, votre véritable identité. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Le vrai « Vous » est amour, pur, bon, généreux, honnête et droit. C'est celui qui a été créé à l'image du Créateur. Le faux « Vous » est ce que vous êtes peut-être aujourd'hui, colérique, jaloux, envieux, calominateur, manquant de confiance, rempli du manque de pardon, de sentiment d'insécurité, de complexe d'infériorité ou de supériorité ou encore de sentiment de rejet. Une chose cependant est certaine, votre estime personnelle est le fondement de votre vie. Votre manière de voir le monde dépend de l'image que vous avez de vous-même. Votre manière de vous vêtir, de parler, de vous comporter, vos ambitions, vos craintes, votre vision, vos choix, les études, de votre carrière, professionnelle, de votre conjoint, etc. dépendent d'abord et avant tout de la manière dont vous vous voyez. un psychologue américain a déclaré que ce qui retient notre attention est ce qui déterminera nos actions. Une preuve scientifique. J'ai regardé un jour un reportage scientifique sur France Télévision qui relatait l'expérience suivante. Des chercheurs ont voulu déterminer les signaux électriques émis par le cerveau humain en injectant un liquide radioactif non nocif dans le sang d'un homme. Lors de la première expérience, ils ont demandé à cet homme de s'imaginer en train d'écrire, donc de penser fortement à l'action d'écriture. Ils ont ensuite mesuré les signaux électriques émis par le cerveau suite à cet exercice mental. Puis ils ont demandé au même homme d'écrire et ils ont relevé les signaux électriques émis par le cerveau. Le résultat m'a émerveillé. Vous l'avez compris, les signaux étaient pratiquement les mêmes. Qu'est-ce que cela prouve scientifiquement que la pensée et l'action sont étroitement liés ? Cela vous surprend-il ? Jésus n'a-t-il pas dit que quiconque regarde une femme et la convaincre dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle ? Matthieu chapitre 5 verset 28 En réalité, les scientifiques n'ont rien inventé. ils n'ont fait que confirmé ce que la Bible dit depuis des siècles. Chapitre 2 Comment est construite la perception de soi ? En réalité, vous n'êtes pas nés avec cette image que vous avez de vous-même aujourd'hui. Elle s'est construite en vous progressivement depuis votre enfance. Comment ? À partir de ce que vous avez entendu régulièrement, de ce que vous avez vu et de ce que vous avez vécu. Les choses que nous voyons, vivant ou entendant, sont toutes analysées par le cerveau humain sous forme d'image. Lorsque je vous dis « manger », vous ne comprenez ce mot que parce que vous imaginez une personne en train d'avaler quelque chose. De même, lorsque je vous dis « le lion », vous ne comprenez cette parole que si vous avez une image du lion dans votre esprit. Lorsque vous pensez à une personne très malade, votre esprit vous donne une image ou une photographie de cette personne soit allongée, soit handicapée, affaiblie et dans un état qui inspire de la compassion. Les paroles que nous entendons construisent en nous des images ou encore des photographies. Nos expériences, nos performances, échecs ou succès, tromperies ou déceptions ont également tendance à modifier notre perception de nous-mêmes. Retenez donc bien ceci, les paroles que nous entendons, les choses que nous voyons et les expériences que nous vivons dessinent en nous une image de nous-mêmes. Il est très probable que lorsque vous pensez aux îles Bahamas ou aux Antilles, vous vous imaginez des cocotiers du soleil, de la mer bleue, des teintes bronzées, bref, un cadre de rêve pour se reposer. Cette image mentale n'est pas nécessairement la réalité car il y a aussi beaucoup de pauvreté et de misère comme partout ailleurs là-bas. Cette image mentale n'est que le reflet de ce que vous avez vu à la télévision ou entendu autour de vous et lorsque vous vous imaginez là-bas au bord de la mer, vous commencez à sourire, à être enthousiaste, agréable. Que s'est-il passé ? Votre perception a influencé votre conception ? Puis vous avez cru à ce que vous avez vu dans votre esprit et cela a généré de la joie, de l'enthousiasme et de la bonne humeur que vous avez reçu. Remarquez que tout ceci s'est produit à l'intérieur de vous-même. Ceci pour simplement vous démontrer comment ce que nous percevons détermine ce que nous recevons dans la vie. Tous comme des vases vides à la naissance. Nous naissons tous comme des vases vides. Ensuite, notre environnement de vie tente à conditionner notre perception de nous et du monde autour de nous. Les paroles des parents, des amis, des enseignants à l'école, des leaders religieux et enfin les médias ont tendance à façonner l'image que nous avons de nous-mêmes. Tout ceci se produit très tôt dans notre enfance puisque d'après les psychologues, 90% de notre personnalité est formée avant l'âge de 7 ans. À cause de notre vulnérabilité, lorsque nous sommes enfants, nous avons tendance à nous percevoir selon le regard des personnes qui ont la responsabilité de nous éduquer. Nous croyons tout ce que les personnes qui ont la responsabilité de nous encadrer disent de nous. La manière dont ces personnes nous traitent a tendance à façonner la manière dont nous nous voyons. Si elles sont gentilles avec nous, nous croyons que nous sommes gentils. Si elles sont méchantes avec nous et qu'elles nous traitent de méchants, nous le croyons également. Pendant l'enfance, nous avons tous tendance à nous regarder selon le miroir de nos parents. En effet, la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. Selon l'évangéliste américain Bill Glass aumônier de prison aux Etats-Unis, 80% des personnes actuellement en prison se sont entendues dire un jour par un parent très proche « Un jour, tu iras en prison. » Quelle tragédie ! Toutes les expériences désagréables et les paroles négatives ont pour effet de dégrader la perception de soi. La plupart des personnes vivant dans nos sociétés occidentales n'ont pas confiance en elles. Elles ont besoin de la validation des autres pour pouvoir vivre. Très souvent, cela est dû au fait que ces personnes blessées ont reçu de la part de leurs parents dans le cas où ils étaient présents un amour conditionnel. Lorsque vous faisiez quelque chose de bien, vos parents vous aimaient. Lorsque vous faisiez quelque chose de mauvais, ils vous donnaient l'impression de ne plus vous aimer tel que vous étiez. Du coup, vous vous retrouviez en train de faire des bonnes choses pour pouvoir recevoir l'affection de vos parents. Je dirais que vous essayez inconsciemment d'acheter ou de mériter cet amour par vos actions. Résultat, l'enfant grandit avec un manque total de confiance en lui et a un besoin permanent d'être apprécié, validé et accepté par les autres. Il n'est plus capable de faire des choix si les proches ne le suivent pas. A l'autre extrême, on retrouve les indépendants ou les rebelles contre le système qui font tout de travers pour prouver au monde qu'ils n'ont besoin de personne pour survivre. En France, les formations ou développement personnel connaissent un succès sans précédent et cela révèle au moins une chose, c'est que le monde autour de nous est malade. Malheureusement, l'Église n'est pas épargnée et l'Église n'a pas toujours su apporter les bonnes réponses principalement parce que nous avons tendance à faire de chaque tas un problème spirituel même lorsqu'il s'agit principalement d'un problème émotionnel. Comment vous attend conditionné ? Vous attend longtemps appelé par votre expérience divorcée, échec scolaire, droguée, par votre apparence, la grosse, la moche, par votre race, le nègre, ou par votre handicap physique ou émotionnel, le bègue, le boiteux, le coléreux, le têtu. Même lorsqu'il s'agissait de plaisanterie sarcastique, il est très probable que votre opinion de vous-même en ait été affectée. Je traite ce point dans la deuxième partie de ce livre chapitre comment vaincre le sentiment de rejet. La société a une tendance impitoyable à nous classifier en fonction de notre histoire, de notre témoignage, de notre handicap, de notre origine, notre sexe ou de notre couleur de peau. Beaucoup d'enfants se sont fait appeler par leur comportement. Dire à un enfant qu'il est bête parce qu'il a fait une bêtise, c'est l'appeler par son comportement. C'est confondre une identité avec un événement. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Les moqueries sur le sexe, la couleur de peau ou les handicaps physiques ou mentaux ont tendance à dégrader l'estime personnelle. Lorsque vous êtes enfant, vous ne choisissez ni vos parents, ni votre couleur de peau, ni votre lieu de naissance. Si vous tombez sur des parents irresponsables qui ne savent pas vous nourrir de paroles d'encouragement, de louanges, d'appréciation et d'amour, vous grandissez avec un vide émotionnel qui vous conduira à rechercher votre validation auprès des autres ou qui vous conduira à devenir rébelle envers la société. Il est important de comprendre que chaque être humain possède un compte émotionnel. Chaque geste d'amour, chaque parole positive de la part des parents crédite ce compte émotionnel que nous avons tous au-dedans de nous. Chaque critique, chaque geste de haine ou d'indifférence débite le compte de celui qui le subit. Pour plusieurs, ce compte émotionnel n'a jamais été alimenté, crédité depuis des années. Ce qui engendre des sociétés contenant des hommes remplis de haine, d'insécurité, de peur, de ressentiment, bref, tous les ingrédients qui dégradent l'estime et la perception de soi. Vous comprenez donc que votre perception du célibat, du mariage, de la famille, de l'argent, des enfants, des femmes, des hommes, des amis, votre perception de l'éducation, du travail, de la religion et bien d'autres encore proviennent pour beaucoup des expériences de votre enfance. Argent et religion. Examinons par exemple votre perception de l'argent. La religion nous a souvent enseigné que l'argent est la racine de tous les mots. Associons ainsi le mot argent au mot mal. Pendant longtemps, être financièrement confortable était perçu comme un signe d'extravagance et de danger qui pouvait hypothéquer vos chances d'aller au ciel. Qu'est-ce que cela a produit inconsciemment en vous ? Une mauvaise image de l'argent et de la richesse. Dans la réalité, nous voulons tous en acquérir, mais de manière inconsciente, nous faisons tout pour nous en débarrasser. Résultat, nous n'avons pas le désir ardent de devenir des créateurs de richesse pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'humanité. Nous avons tendance à faire le strict minimum pour notre confort personnel et celui de notre famille. Nous avons oublié que Dieu veut nous voir bénis pour être une source de bénédiction. Nous nous contentons d'être employés pour la plupart au lieu d'être déployés. Nous ne visons ni la création de richesse ni l'indépendance financière parce que nous avons peur de la disqualification pour le ciel. Et pourtant, la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne la capacité de créer, d'engendrer, de perpétuer la richesse afin de confirmer son alliance. Détérôme 8, verset 18 Nous ne sommes absolument pas gênés lorsque les fils de l'ancienne alliance, les juifs, s'enrichissent, mais lorsqu'un fils de la nouvelle alliance qui repose sur de meilleures promesses devient riche, il est pointé du doigt au point que de nombreux croyants ont dû se réfugier dans les groupes politico-occultes pour se faire accepter tels qu'ils étaient. Que s'est-il donc passé ? Notre environnement nous a conditionnés et nous trouvons notre comportement normal et spirituel alors que Dieu, lui, le trouve anormal. La religion et pas Dieu a façonné notre perception. Voilà pourquoi je crois qu'il est essentiel lorsque les répères sont perdus de revenir au commencement de la création de l'homme. Dieu pense toujours en termes de génération. Il pense en termes d'héritage. Il s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit trois générations successives. Il est écrit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 13 au verset 22, que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, pas uniquement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. L'homme de bien ne se limite donc pas à sa seule famille car il pense en termes générationnels. Il pense à laisser un héritage aux générations futures. Sachez que l'argent est une récompense pour un service rendu. Si vous l'avez acquis en apportant des solutions aux problèmes des autres, vous le méritez car vous l'avez attiré. Une des différences de mentalité en riches et pauvres est que les pauvres recherchent de l'argent tandis que les riches recherchent des problèmes à résoudre. La mentalité de pauvre consiste à apporter ces problèmes aux autres tandis que la mentalité de riches consiste à solutionner les problèmes des autres. Les riches échangent ensuite les solutions qu'ils ont développées contre de l'argent et en cela il n'y a point de péché devant Dieu. Si vous ne revoyez pas votre perception de l'argent, vous serez rattrapé par la loi des correspondances. Tant que vous ne serez pas mentalement confortable avec un certain montant d'argent, vous ne pourrez pas l'utiliser profitablement à l'extérieur. Il y aura en vous un choc, un malaise que les psychologues appellent une dissonance cognitive. Voilà pourquoi la plupart des personnes qui gagnent l'auto ne peuvent pas garder cet argent et l'investir intelligemment. Elles doivent le dépenser le plus vite possible afin de revenir à un équilibre monde intérieur monde extérieur qui est imposé par la loi des correspondances. Tant que vous ne corrigerez pas cette perception erronée de l'argent, vous ne deviendrez jamais créateur de richesse. La bonne nouvelle est que cette image peut être corrigée le jour où vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir, que vous n'êtes pas obligé de vivre une vie frustrée qui ne vous convient pas. Vous ne pouvez pas changer de vie si vous ne changez pas en premier l'image dominante et inconsciente que vous avez de vous-même dans votre subconscient. chapitre 3 Comment votre perception affecte-t-elle votre vie ? Grand A Vous concevez ce que vous percevez. Ce que vous percevez détermine ce que vous concevez. Vous ne pouvez concevoir que ce que vous pouvez voir. Ce que vous avez vu, vécu ou entendu a peint en vous un tableau de vous-même et du monde autour de vous. Autrement dit, cela affectait vos pensées, lesquelles sont des paroles silencieuses. Dès lors que vous voyez ce tableau de vous-même et que vous l'acceptez, vous le concevez automatiquement. Marie, mère de Jésus, a accepté de se voir enceinte pendant que l'ange Gabriel lui parlait. Dès lors qu'elle a accepté cette parole de l'ange et qu'elle a commencé à se voir enceinte, elle a conçu Jésus dans son sang. Dans le domaine physique, on parle de conception à chaque fois qu'un spermatozoïde du grec sperma, traduit en français par semence, à chaque fois qu'un spermatozoïde rencontre l'ovule dans le sein d'une femme. Dans Matthieu 13, Jésus explique que la semence, c'est la parole. Chaque image que vous visualisez et acceptez de croire vous rend spirituellement enceinte, même si vous ne le voulez pas. Le mot-clé ici est l'acceptation de cette image mentale que vous voyez. Chaque fois que vous acceptez une pensée négative sur vous-même, vous concevez, c'est-à-dire que vous devenez spirituellement enceinte d'une image que vous ne désirez pas. La différence est que cette grossesse, quoique non désirée, a lieu dans votre esprit. Vous comprenez donc que les paroles les plus puissantes sont celles que vous dites à vous-même. Ce que les autres disent n'aura de l'impact sur vous que si vous l'acceptez. Voilà pourquoi Zig Ziglar, motivateur chrétien, déclare « L'opinion la plus importante que vous puissiez avoir est celle que vous avez de vous-même et les choses les plus puissantes que vous dites chaque jour sont celles que vous dites à vous-même. » Prenons l'exemple de la colonisation. Lorsqu'à l'époque coloniale, les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont apporté une représentation physique du Dieu qu'ils annonçaient. Ce Jésus qu'ils nous ont annoncé n'était pas celui de la Bible mais un Jésus blond aux yeux bleus. Nous savons tous aujourd'hui que le Dieu de la Bible auquel nous croyons ne se représente pas, qu'il n'a pas de couleur puisqu'il est esprit. Jean 4, verset 24. De plus, le peuple hébreu étant un peuple sémitique descendant de Sème, vous ne risquiez pas d'y trouver à cette époque un blond aux yeux bleus, plus probable chez les descendants de Japheth, fils de Noé. Si vous présentez à un noir un Jésus blanc aux yeux bleus et qu'il accepte de croire et de s'abandonner à son Sauveur, ce noir dans son subconscient va automatiquement associer ce Dieu Sauveur à l'homme blanc qui est le missionnaire qu'il voit devant lui. Autrement dit, l'homme blanc devient une représentation directe de ce Dieu auquel il croit et tout ce qu'il lui dira sera considéré comme vrai. Et si jamais ce missionnaire lui explique qu'il aura toujours besoin de l'aide et de l'intelligence des blancs parce qu'il y a des choses que seuls les blancs peuvent faire, ce noir le croira aussi. Comment ne pas le croire puisqu'il incarne ce Dieu en qui le noir croit et en lui enseigner que Dieu ne ment jamais, ce qui est évidemment vrai. Ainsi, si le colon à cette époque vous disait que vous aviez un QI inférieur au sien, vous le croyez et c'est ce que vous receviez. Et même lorsque vous lirez dans la Bible qu'en réalité Dieu ne fait pas de favoritisme, si ce script n'a pas été effacé de votre esprit, vous continuerez d'avoir des noirs qui sont convaincus que les blancs sont plus intelligents qu'eux. Résultat, c'est bien ce qui se passe dans la réalité même si nous savons que ce n'est absolument pas la vérité. Le plus subtil dans cette histoire est que de nombreuses années après l'esclavage et les accessions à l'indépendance, les Africains sont pour beaucoup encore limités par ces clichés et stéréotypes habilement plantés en leurs ancêtres et soigneusement transmis de génération en génération. Même si cela est une évidence aujourd'hui pour certains d'entre nous, affirmant néanmoins que la vérité est que chaque être humain est unique, votre ADN l'opprouve, doté de potentiel, de capacité, de talent, de possibilité qui ne demandent qu'à être exploité et développé pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'humanité. Une expérience scientifique En 2003, une étude d'une équipe de chercheurs portugais a confirmé une nouvelle fois que la notion de race n'existe pas dans les gènes d'une personne et que ce concept n'a aucune signification en génétique. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l'université fédérale de Minas Gerias et de l'université de Porto au Portugal ont étudié plusieurs peuples dont les Brésiliens, une des populations les plus métissées de la planète. Ils ont notamment découvert que 10 facteurs génétiques différenciant 20 portugais de 20 africains de l'île de Sao Tomé n'avaient rien à voir avec les caractéristiques physiologiques telles que la peau ou la couleur des cheveux. Les chercheurs ont aussi eu la surprise de découvrir que les blancs étudiés avaient en moyenne 33% des gènes comportant des caractéristiques amérindiennes et 28% de caractéristiques africaines. Loin de toute polémique raciale, il est cependant indispensable de réaffirmer ce que nombreux savent déjà mais que malheureusement beaucoup d'autres lecteurs ne réalisent pas toujours. Cette parenthèse a pour but de nous rappeler simplement à quel point notre mentalité et notre perception de nous-mêmes ont souvent été conditionnés par notre environnement et par notre histoire. Je le répète, l'image qui a été dessinée de vous n'agira sur vous qu'à partir du moment où vous l'acceptez. Et si vous l'acceptez, alors vous vous engagez vous-même involontairement et inconsciemment dans une conception, c'est-à-dire une grossesse mentale qui va aboutir à la naissance d'enfants ou de fruits que vous ne désirez pas. Et voilà la principale raison pour laquelle nous devons admettre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Qu'importe ce qui a été dit ou fait sur vous, c'est ce que vous dites à vous-même qui déterminent ce que vous concevez. Et vous êtes devant Dieu responsable de ce que vous pensez. Grand B, vous croyez naturellement ce que vous concevez. Vous croyez naturellement ce que vous voyez dans votre esprit. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la foi n'est pas aveugle. La foi voit quelque chose qui n'est pas encore manifesté mais qui est bien présent dans l'esprit attendant simplement sa manifestation. Devant Pharaon, la foi de Moïse n'était pas aveugle. En Hébreu, chapitre 11, verset 27, la Bible dit qu'il voyait le roi invisible alors qu'il avait devant lui le roi visible, Pharaon, qui le menaçait. Si vous me dites que vous croyez quelque chose que vous ne voyez pas du tout dans votre esprit, je vous rappelle que la foi et la folie ne sont séparés que par deux lettres, elles et eux. Autrement dit, que l'un n'est pas loin de l'autre. Croire, c'est attendre avec confiance la manifestation de ce que vous voyez déjà dans votre esprit. Une fois que vous avez conçu, cela commence à grandir en vous. Vous ne le voyez pas physiquement, mais vous le sentez et le voyez bien au-dedans de vous et vos faits et gestes, par exemple les nausées, prouvent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Lorsqu'une femme réalise une échographie, elle voit clairement l'évolution de l'embryon à mesure que le temps passe. Il est souvent facile de reconnaître une femme enceinte. Ses actes le prouvent. De même, il est facile de savoir si vous avez conçu à l'intérieur de vous. Pour cela, il suffit de suivre vos actes. Vos actes permettent donc de découvrir l'image qui existe dans le champ de votre imagination. C'est cette image qui est en train de grandir avec le temps et à laquelle vous finirez par donner naissance malgré vous. Ce n'est pas ce que vous désirez dans la vie qui s'accomplira. C'est ce que vous avez conçu en vous et qui a grandi en vous qui finira par se manifester. Genèse 11, verset 6 dit Alors il dit, de point, Voici qu'ils forment un seul peuple parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Savez-vous qu'il y a certains accidents et incidents que vous avez parfois vécu parce que vous les avez attirés à vous ? Il est écrit dans Job 3, verset 25, Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dieu vous a donné le don de l'imagination afin que vous puissiez créer le futur que vous désirez et non celui que vous ne désirez pas. Beaucoup ignorent la puissance de l'imagination. En effet, tout commence par une vision ou encore une image. qui est imprimée dans votre esprit, qui grandit au point de conditionner et de restreindre vos mouvements. Avez-vous observé que plus l'enfant dans le sein de la femme grandit et plus ses mouvements physiques sont restreints ? De même, lorsque quelqu'un a conçu une vision ou une image, son temps, son énergie, ses faits et gestes deviennent complètement absorbés par cette image qu'il voit à l'intérieur de lui. De la même manière, imaginez un homme amoureux d'une femme. Vous remarquerez qu'il la voit dans son esprit même lorsque ses yeux sont fermés. Résultat ? Son temps, ses loisirs, ses conversations et même ses activités deviennent centrées autour de cette femme. Je peux donc connaître l'image ou la vision qui est en vous en voyant les actes que vous posez quotidiennement. Ceci est un principe universel. Le temps est de croyant et d'en pratiquant. La Bible dit que la foi sont les œuvres et vaines. Jacques 2, verset 26. Autrement dit, la foi se reconnaît aux actes que vous posez. S'il n'y a pas d'actes ou d'œuvres pour démontrer votre foi, vous vous trompez vous-même car votre foi n'est pas la foi en Dieu. La foi est invisible, certes, mais elle est révélée par les actes que vous posez tous les jours. Certains vous diront qu'ils croient en Dieu mais ne pratiquent pas. Ce qui ne veut absolument rien dire puisque la foi en Dieu est prouvée lorsque les actes que vous posez tous les jours sont en accord avec ce que Dieu dit dans la Bible. Le mot foi vient du grec et signifie adhésion, confiance, accord. Dire je crois en Dieu revient à dire je suis d'accord avec Dieu. Alors imaginez-vous quelqu'un qui vous déclare qu'il est d'accord avec vous mais pose des actes contraires à ce que vous dites. Diriez-vous qu'il est intègre et sincère avec vous ? Bien sûr que non. Souvenez-vous encore une fois que la foi et la folie ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Les actes que vous posez trahissent ce que vous croyez. Ce que vous croyez est souvent inconscient et se trouve enfoui dans votre subconscient. Chacun de nous est un acteur. En réalité, nous ne sommes pas spectateurs mais nous sommes tous acteurs. Ceci pour la simple raison que tous les jours nous posons des actes ou unitions des actions qui aboutissent à des réactions, c'est-à-dire à des résultats. Or les actes d'un acteur sont exécutés selon un scénario soigneusement écrit. Pour le cinéma, le scénario est peut-être écrit sur un morceau de papier. Mais pour chacun d'entre nous, le scénario est écrit dans notre esprit. Qu'est-ce qu'un scénario ? C'est tout simplement un ensemble de lignes de script écrites dans l'esprit humain. Nous exécutons tous des rôles dans la vie qui sont déterminés par les lignes de script écrites à l'intérieur de notre esprit. Si vous voulez connaître les lignes de script écrites à l'intérieur de vous, regardez aux actes que vous posez. Dans le film de la vie, vous n'improvisez absolument rien. Vous exécutez simplement vos rôles selon des scripts qui sont écrits en vous. Ces scripts ont été écrits parce que vous avez entendu, vécu ou vu depuis votre enfance. Ils sont restés plantés en vous et n'ont jamais été effacés. Ils ressemblent à un programme logiciel informatique. Lorsque vous lancez une application, elle s'exécute selon les instructions écrites dans le code source du programme. Si vous voulez changer l'exécution du programme, c'est-à-dire les résultats qu'il vous donne, vous devrez aller changer les lignes de script écrites dans le code source. Si vous voulez changer le rôle de l'acteur, il faut changer l'ensemble des lignes de script. Le plus subtil avec cette analogie du scénario est que ce dernier est complètement inconscient. Si vous désirez connaître le programme écrit à l'intérieur de vous, c'est-à-dire ce que vous croyez véritablement et inconsciemment, vous devez regarder aux actes que vous posez tous les jours. Êtes-vous souvent en retard, par exemple ? Si oui, quelles que soient vos justifications, je peux vous assurer que vos retards fréquents démontrent que le temps n'est pas très important pour vous. Vous devriez essayer de découvrir ce qui a été programmé en vous par rapport à la notion de temps. Si votre réaction face aux épreuves est souvent la panique ou la peur, cela signifie que ce sont deux programmes que vous exécutez naturellement. Vous pourriez me dire que vous avez une grande foi, mais je vous dirais que vous vous trompez vous-même. En effet, votre foi se reconnaît à vos actes car ceux-ci trahissent ce qui est écrit dans votre esprit. Si vous avez régulièrement peur, ça veut certainement dire qu'il y a des lignes de script écrites dans votre subconscient par vos expériences passées et qui engendrent la peur de manière répétitive. Chez certaines personnes, il s'agit de la peur d'être rejetée par les autres car cela s'est produit avec les parents, la peur d'échouer, la peur de la maladie, de la mort, etc. Dans ce cas, il vous faut identifier ce qui a été écrit dans votre esprit depuis l'enfance et corriger ce mauvais script en le remplaçant par l'acceptation de ce que Dieu déclare face à cette situation. La foi en Dieu ne peut pas s'exprimer sous forme de peur. La foi engendre le repos et la sérénité. La Bible dit que l'amour de Dieu bannit la crainte en vous. La foi produit l'assurance, la foi produit la confiance. Donc, je répète, ce que vous croyez se révèle toujours dans ce que vous faites. La foi est démontrée par les œuvres. Je sais ce que vous croyez en regardant à ce que vous posez comme acte au quotidien. Si vous manifestez la peur, ça veut dire que vous avez conçu certainement sans le vouloir la peur dans votre esprit. Pour cela, vous avez dû voir et accepter auparavant dans votre esprit un événement qui vous a inspiré de l'effroi au lieu de la foi. Nous en reparlerons un peu plus loin dans le chapitre comment vaincre la peur. Nous avons dit que ce que vous croyez est révélé dans vos actes de tous les jours. Ce qui prouve votre foi, ce n'est pas tant vos paroles, mais ce sont vos actes au quotidien. La Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Galates chapitre 5 au verset 6. La foi authentique incite donc à l'action. Lorsque Noé crut à la parole de Dieu qui annonçait le déluge, il commença à construire l'arche. Lorsque Abraham crut en Dieu, il se sépara de sa famille qui habitait en Chaldé et partit par la foi vers un endroit que Dieu lui indiquerait. Votre foi vous poussera donc à des actions et ces actions produiront des réactions. Très souvent, ce que nous appelons foi n'est pas en réalité la foi. Il s'agit souvent de présomption ou d'espérance. Dieu ne peut pas agir dans une atmosphère où il n'y a pas de foi. Si votre foi ne vous pousse pas à l'action, il s'agit peut-être uniquement d'espérance. L'espérance, ce n'est pas encore la foi. Vous avez la foi lorsque votre espérance devient certaine. Votre espérance devient certaine lorsque ce que vous croyez est en accord avec la parole ou les promesses de Dieu. Disons par exemple que vous espérez ou désirez vivement prospérer financièrement afin de devenir promoteur de l'évangile du royaume de Dieu, de prendre soin de votre famille et afin de laisser un héritage aux enfants de vos enfants. Cela est noble et agréable à Dieu puisque vos motifs sont purs. Cette espérance devient de la foi lorsque vous comprenez que Dieu est en accord avec vous puisqu'il est écrit dans 2 Corinthiens 8 verset 9 Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est volontairement fait pauvre pour vous à la croix le riche qu'il était afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Dieu étant d'accord avec vous vous pouvez maintenant vous accrocher à sa parole pour vous soutenir et pour le manifester dans votre vie. Dieu étant fidèle vous pouvez être certain qu'il l'accomplira. C'est alors que votre espérance devient certaine. Vous l'espériez et puisque Dieu le dit également alors vous pouvez être certain qu'il l'accomplira par sa puissance qui agit en vous. Lorsque vous voyez une image de vous-même claire dans votre esprit donc vous percevez que vous l'acceptez vous concevez et que vos actes deviennent influencés et guidés par cette image à l'intérieur de vous vous croyez alors Dieu met tout en oeuvre pour que vous soyez surnaturellement capables de recevoir ce que vous avez conçu. Le processus d'accouchement d'une vision ne se fait pas sans douleur. Il y a un prix à payer mais laissez-moi vous dire si vous n'êtes pas disposé à payer le prix pour réussir que l'échec aussi a un prix encore plus coûteux que celui de la réussite. John Maxwell a dit vous avez deux choix dans la vie soit vous vous amusez maintenant et vous payez plus tard soit vous payez maintenant et vous vous amuserez plus tard mais dans les deux cas mais dans tous les cas la vie vous réclamera son dû. Ceux qui ne veulent pas payer le prix finissent frustrés angoissés amers envieux jaloux opprimés comprimés et quelquefois déprimés. Vous connaîtrez certainement les douleurs de l'enfantement mais l'intégrité de Dieu le conduira à manifester ce que vous voyez clairement dans votre esprit. Pourquoi Jésus était-il obligé de guérir le serviteur du centenier romain ? Ce centenier avait compris que de même que lui-même était au service de l'empereur César Jésus était au service de celui qui commande tout esprit. Il était tellement convaincu que Jésus était capable de guérir son serviteur par une seule parole qu'il le pria de ne même pas se donner la peine de se déplacer. L'image était si claire dans son esprit que Jésus était simplement obligé de lui répondre « Va, il te soit fait selon ta foi. » Jésus ne l'a pas guéri parce qu'il était agréable à Dieu. Il l'a guéri à cause du fait que ce centenier a observé un principe immuable que Dieu lui-même a établi. Il l'a guéri à cause de l'intégrité de sa parole. Il vous sera toujours fait selon votre foi. Ce principe est tellement redoutable que vous comprendrez que vous devez faire extrêmement attention à ce que vous croyez dans la vie. Si vous croyez que le manque de diplôme est un frein à votre épanouissement professionnel, il vous sera fait selon votre foi. Si vous croyez qu'un esprit d'impureté appelé mari ou femme de nuit dans certaines cultures a le pouvoir d'empêcher votre mariage ou de le faire échouer, il vous sera fait selon votre foi. Si vous croyez que vos parents avaient raison de penser que vous n'êtes qu'un incapable, il vous sera fait selon votre foi. Si vous croyez qu'un esprit méchant quel qu'il soit est assez puissant pour stopper votre progression dans la vie, il vous sera fait selon votre foi. Si vous croyez que vous n'y arriverez pas, il vous sera fait selon votre foi. Faites attention à ce que vous croyez. Faites attention à ce que vous acceptez de croire. La foi contient un pouvoir redoutable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501